Direction la Côte d'Ivoire. PDC-RDA, les nouveaux militants formés aux idéaux du parti. A quelques mois de la présidentielle de 2025, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDC-RDA, ne veut négliger aucun détail. Ainsi, le parti de Tijan Thiam organise du 15 au 17 août, à la maison du parti à Abidjan Kokodi, des journées de l'orientation dédiée à ses nouveaux adhérents. Au nombre de 25 000, ces nouveaux militants qui ont rejoint librement les rangs du plus vieux parti de Côte d'Ivoire sont formés sur les idéaux du parti. En effet, Dr Gnamia Yao, vice-président du PDC-RDA et grand conférencier du parti, qui intervenait sur le thème « Le PDC-RDA, origine, évolution et perspective », a rendu un vibrant hommage au président du PDC-RDA, Tijan Thiam et à ses proches collaborateurs dont la politique a permis ses adhésions massives. Il a rappelé au nouveau venu que le PDC-RDA a été créé le 9 avril 1946 à l'Étoile du Sud à Trekville, puis il devient une section du Rassemblement démocratique africain, RDA, le 18 octobre 1946 à Bamako, au Mali. Allant croire, la mission de cette formation politique est la libération de l'homme ivoirien et l'affirmation de sa personnalité. « Nous sommes un parti politique dans lequel toutes les libertés sont garanties », dit-il. Dr Gnamia Yao a indiqué au nouveau militant que son parti est attaché au progrès des peuples et à la solidarité des nations, milite pour l'édification d'une Afrique libre, unie et prospère, et qu'il milite également pour la construction d'un monde de justice et de paix par le dialogue, la neutralité absolue et la coopération internationale dans l'égalité, la tolérance et la dignité humaine. Par ailleurs, le PDC-RDA s'engage à respecter strictement les principes de la démocratie et des droits de l'homme, la souveraineté nationale, la forme républicaine de l'État et les lois de la République. « J'ai l'obligation morale et militante de dire que nous sommes tenus de vrais ensemble pour porter à la victoire, au terme de l'élection présidentielle de 2025 », Président Tijan Thiam, a-t-il déclaré, soulignant qu'au PDC-RDA, le président du parti est le candidat naturel à la présidentielle, donc Tijan Thiam est le candidat du PDC-RDA à la présidentielle de 2025. C'est pourquoi il invite les militants aussi bien les nouveaux que les anciens à maîtriser les droits et devoirs du militant du PDCI et à connaître l'organisation et le fonctionnement du parti. Le grand conférencier a également indiqué que le président Tijan Thiam attend que chaque militant adhère pleinement aux sept piliers de son programme de société qui sont restructurer et moderniser le PDC-RDA, assurer le dynamisme interne et la vitalité du parti, renforcer l'ancrage territorial et social du parti, mettre en place un dispositif performant de préparation des élections et de gestion des élus du parti, mettre en place un système de communication efficace. Merci. Merci.